1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Et what's up mes chers amis catch addict c'est Jimbo Et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Nostic du Royal Rumble Qui se tiendra de la nuit de samedi à dimanche sur le WWE Network à 2h du matin heure française Mais pas que Car pour ceux qui sont fans de nos commentateurs de légende, c'est-à-dire Philippe Chirot et Christophe Ajus, et surtout fans de leurs phrases légendaires, vous avez la possibilité de regarder le Royal Rumble commenté par notre duo de légende. Mais bon, ce ne sera pas du direct, ce sera retransmis mardi à 20h55 sur AB1. Et d'ailleurs, cochez-vous également pour Emination Chamber, car ce sera également le même scénario. Également, on croise les doigts pour WrestleMania, parce que ce serait une énorme dinguerie. Mais surtout, mes chers amis catch addicts, je vous donne rendez-vous la nuit de samedi à dimanche à minuit, minuit 30, pour démarrer le live Twitch at Jimbo Wessing. Ou pour démarrer, on va commencer à s'échauffer pour se préparer pour ce Royal Rumble qui s'annonce incroyable. Mais surtout que je serai accompagné de Yone et de Diane de la chaîne Infocatch. Je vous remercie à vous, les gars, vous êtes super. Mais surtout, pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux, je serai avec un invité très spécial. Et cet invité spécial est nul autre que Weeds. Donc rassurez-vous, mes chers amis catch addicts, pour ceux qui n'auront pas vu le live réaction sur Twitch, je posterai la rediffusion sur ma chaîne YouTube, ça fera énormément plaisir à certains d'entre vous. Et on peut dire d'un côté, les portes interdites ne sont pas si interdites que ça sur Hachette. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu une de mes dernières vidéos, j'ai fait une vidéo avec notre cher ami Cody de chez Cody, où nous avons parlé de la dinguerie qui va se dérouiller sur RX, mais son impact sur le catch français. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Et je remercie une nouvelle fois Cody d'avoir accepté l'invitation, c'était super d'avoir tourné avec toi. Bon là, je trouve que cette introduction est un peu longue, il est comme le temps de passer au Jimbo de Nostik de ce Royal Rumble. Allez, c'est parti ! Bon là, comme je l'ai dit précédemment, je suis hyper hypé pour ce Royal Rumble. Parce que déjà, quand vous regardez la carte du Royal Rumble, nous avons 5 matchs annoncés, donc 3 matchs en dehors des 2 matchs du Royal Rumble traditionnel. Mais surtout que concernant les Royal Rumble matchs, il en manque des participants. Ce qui peut laisser de la place à deux énormes dingueries spéciales Royal Rumble. Donc quand je parle de dingueries spéciales Royal Rumble, j'attends principalement des légendes, qui peuvent débarquer comme ça pour le Royal Rumble, que ce soit masculin ou féminin. Des représentants de la NXT, qui peuvent très bien apparaître. Les portes interdites, qui peuvent être encore plus franchies, comme par rapport à l'année dernière avec Mickie James. Ou peut-être des retours, on peut imaginer pas mal de choses pour ce Royal Rumble 2023. Et en plus des matchs au Royal Rumble, je suis très hypé. Nous avons 3 matchs qui sont vraiment intéressants. Et ça donne vraiment beaucoup de hype pour ce Royal Rumble 2023. Contrairement à celui d'année précédente. Parce que oui, l'année dernière, tout tournait autour de Brock Lesnar et Roman Reigns. Ce qui faisait que nous n'avons pas eu un Royal Rumble 2022 très hypant. Mais là, cette année, que ce soit pour le Royal Rumble match féminin ou le Royal Rumble match masculin. Et bien, on n'a que des favoris. On peut vraiment stipuler que tout le monde peut gagner le Royal Rumble cette année. Mais aussi, ce qui est très intéressant pour ce Royal Rumble 2023, c'est que nous avons deux gros storylines majeurs. Et ça va se connecter sur plusieurs combats. Car on peut citer notamment l'aura spéciale Onkaody, qui pleine autour du match entre Bray Wyatt et Knight. Mais aussi le match entre Biancabert et Hex Abyss. Mais également, tout ce qui se passe autour de Roman Reigns, Sami Zayn et Abel Dian. Qui aura de l'impact sur le match de championnat entre Roman Reigns et Kevin Owens. Mais également, le Royal Rumble match masculin. Donc ce qui fait que pour mon niveau de hype pour ce Royal Rumble, je vais mettre un bon gros 9 sur 10. Et franchement, je suis impatient d'être avec vous sur Twitch. En compagnie bien sûr de Yonei, Dial, mais surtout de Weed. Pour voir les réactions que vous allez avoir sur le chat. Mais également les miennes, ça sent que durant ce live réaction, je vais peut-être faire une attaque. Et donc pour commencer ce Jimbo Nostik du Royal Rumble 2023. On va commencer par un des matchs où j'ai vraiment beaucoup d'interrogations sur le dérouillement. Et ce match, c'est le match entre Heye Knight et Bray Wyatt. Et à titre d'information, mes chers amis Kachadik, il s'agit du tout premier match de Bray Wyatt à la télévision. Donc oui, il y a déjà Kaché, et de ça à quelques temps, c'était un live event à New York. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'on va voir Bray Wyatt Kaché lors d'un pay-per-view. Depuis que ce dernier a fait son retour à History Moose. Et c'est vrai que je commençais à avoir un petit peu peur de voir Bray Wyatt qui n'a pas mis les pieds dans un ring pour combattre depuis History Moose. C'était à se demander, qu'est-ce que vous nous faites de Bray Wyatt putain WWE ? Et de l'autre côté, on a un Heye Knight. Un Heye Knight qui a enfin récupéré sa gimmick d'Heye Knight. Parce que souvenez-vous, lors de ses débuts à SmackDown, il était présenté comme un manager sur le nom de Max Dupree. Oui, oui, voilà. Même lui, il y a un prix. Comme a dit légendaire Ted DBSI, tout le monde a un prix. Et là, il revient en Heye Knight. Et franchement, j'adore cette rivalité entre les deux. Où tout tourne autour d'un personnage. Et ce personnage, c'est Oncle Audi. Ce mystérieux personnage qui est venu confronter Bray Wyatt. Et qui invite Bray Wyatt à retourner du côté obscur de la force. Et devenir le démon qui avait été il y a de ça quelques années. On peut supposer ce film, pourquoi pas ? Et Heye Knight est persuadé que tout ça n'est qu'une mascarade. Oncle Audi, Bray Wyatt, c'est la même personne. Il veut le prouver. Et il fera tout nécessaire pour prouver ce qu'il y a dit. Dehors des différents épisodes de SmackDown. Et prouver surtout qu'il y a raison. Et ce qui fait que c'est très intéressant. Et surtout, c'est le match qu'il faut... Mais surtout le plus intriguant. C'est la nature du combat. Ce combat est un pit-back match. Donc en gros, plus ou moins un match dans le noir. Et d'ailleurs, mes chers amis Kachadit, on va se mettre dans l'ambiance. On va se mettre dans le noir total. Donc voilà, on est dans le noir absolu. Et c'est vrai qu'on peut imaginer énormément de choses sur ce combat. Donc il va y avoir certainement Oncle Audi qui va vouloir intervenir pour mettre, pourquoi pas, des bâtons dans les roues de Bray Wyatt. Donc au vu de tout ce qui se passe entre Enite et Bray Wyatt, personnellement, je ne vois pas Bray Wyatt perdre ce combat. Ce serait un peu con, dès la part de la WWE, de faire perdre Bray Wyatt pour son premier combat à la télévision. Mais d'un autre côté, si Bray Wyatt perd le combat face à Enite, on peut supposer une intervention d'Oncle Audi. Car oui, mes chers amis Kachadit, aucune disqualification aura lieu durant ce combat. Ce qui fait qu'il peut y avoir des interventions dans les deux camps. Et surtout, Oncle Audi qui pourrait pointer au bout de son nez et ainsi faire perdre Bray Wyatt. Ce qui pourrait entraîner une rivalité entre Bray Wyatt et Oncle Audi. Et peut-être, je dirais bien peut-être, et vraiment, si c'est vraiment le cas de WWE, vous êtes très forts. Ce serait un retour de The Finn de Bray Wyatt et qui irait affronter Oncle Audi à WrestleMania. Mais bon, je pense que quelque soit l'issue du combat, je pense qu'on aura The Finn de Bray Wyatt. Parce qu'au vu de tout ce qui se passe ces derniers temps du côté de SmackDown, ce serait con, dès la part de la WWE, de ne pas faire venir The Finn. Car dans un premier temps, on a eu un QR code qui nous a renvoyé sur une vidéo de la Firefly Funhouse avec The Finn de Bray Wyatt. Et en parlant de la Firefly Funhouse, Bray Wyatt, la semaine dernière à SmackDown, a rebricolé, a refait vivre la Firefly Funhouse, laissant supposer que Bray Wyatt, surtout The Finn de Bray Wyatt, pourrait intervenir lors de ce combat. Donc, quelles que soient les interventions à droite à gauche, pour moi, je ne vois pas Bray Wyatt perdre face à A.N. et je verrais bien Bray Wyatt remporter combat avec vraiment cette situation utilisée à fond. Et pourquoi pas un petit moment où Bray Wyatt va s'équipser et se transformer en The Finn et venir à bout Day et Night. Et après, malgré cela, on pourrait toujours avoir cette rivalité entre Bray Wyatt et Oncle Audi avec The Finn qui est au centre de tous. Ce qui pourrait aboutir à un match entre The Finn de Bray Wyatt et Oncle Audi à WrestleMania. Et si vraiment WWE vous faites ça, ça va être une dinguerie. Et bon, maintenant, on va quand même retrouver Yalumière, mais on va rester un petit peu dans les ténèbres avec Bianca BR qui va défendre son titre contre Alex Abyss. Et tout comme le match précédent, nous avons Laura d'Oncle Audi qui plane autour de ce combat. Car depuis plusieurs semaines, Alex Abyss semble posséder à chaque fois que Oncle Audi ou le logo de Bray Wyatt apparaît. Mais Alex Abyss essaie de montrer à tout le monde qu'elle a eu le contrôle, que ce n'est pas Oncle Audi ou encore Bray Wyatt qui a contrôle, c'est elle qui contrôle. Donc si elle a eu un E-turn, c'est elle qui a fait le E-turn, c'est non Bray Wyatt ou encore Oncle Audi. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur depuis qu'Alex Abyss a fait son retour l'année dernière du côté de WoW, que cette dernière allait être mise en second plan car il n'y avait aucune évolution autour de son personnage. Mais que depuis que Bray Wyatt a fait son retour, je trouve que nous avons affaire à une Alex Abyss très intéressante. Et la question qui reste en question, c'est de savoir si Oncle Audi va intervenir et posséder Alex Abyss. Parce qu'au vu de l'évolution de son personnage, je serais d'accord de voir Alex Abyss se couronner champion lors du Wire Wumble. Mais pour moi, personnellement, il est beaucoup trop tôt pour redonner le titre féminin de WoW Alex Abyss. Bien qu'Alex Abyss se championne de WoW date quand même depuis 2018 où elle avait perdu contre Wanda WoW Z au SummerSlam, je ne vois pas Alex Abyss remporter le combat. Et bien au contraire, je verrais bien Alex Abyss démonter Bianca BR mais péter un câble à cause d'Oncle Audi. Et là, ce serait intéressant de voir une Alex Abyss totalement possédée qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Elle va se déchaîner sur Bianca BR, sauf que c'est un match simple, il y a des règles et cette dernière se fera disqualifier. Ce qui pourrait entraîner du côté de WoW des confrontations entre Oncle Audi et Alex Abyss et ça pourrait y laisser supposer au retour d'une Alex Abyss totalement faute, totalement psychopathe et peut-être pourquoi pas une nouvelle association entre Bray Wyatt et Alex Abyss dans le futur. Je pense que vous avez tous compris, je vais pronostiquer Alex Abyss vainqueur de ce combat mais gagnante par disqualification, ce qui permettra à Bianca BR de conserver son titre féminin de WoW et se diriger petit à petit vers West Ham Mania en tant que championne, ce qui représentera une première pour la IST. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à l'un des combats principaux de ce Royal Rumble 2023, le Royal Rumble Match féminin. Et à la différence de l'année dernière, où on avait quand même 27 voire 28 participants d'annoncés, et bien pour cette édition 2023, nous n'avons que 7 catcheuses d'annoncés. Qu'après oui, au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi, donc demain c'est SmackDown, donc il y a très fortes possibilités qu'on ait des participants qui vont se rajouter au Royal Rumble, parce qu'il y en a des catcheuses qui peuvent participer au Royal Rumble, on a des suppositions, notamment Baye et Baking qui sont en rivalité, et au vu de ce qui s'est passé à WoW et surtout du Street Fight qui n'a jamais eu lieu, on peut imaginer que Baye est ultra confiante qu'elle a réussi à écarter Baking du Royal Rumble, qui est sans supposer que Baye pourrait gagner ce Royal Rumble, sauf que malheureusement pour cette dernière, Baking fait partie du Royal Rumble et parviendra à éliminer, ce qui pourrait continuer la rivalité entre les deux catcheuses, et pourquoi pas un match à WrestleMania entre Baye et Baking. Et surtout, au vu du nombre de participants qui restent, il reste quand même 23 places pour le moment, on peut essayer d'imaginer des légendes, parce que sachant que lors du 30ème anniversaire de WoW, il n'y a pas eu beaucoup de légendes féminines qui ont débarqué, il est sans supposer que toutes ces légendes vont apparaître au Royal Rumble. On peut imaginer également des portes interdites, comme l'année dernière avec Mickie James qui était apparu au Royal Rumble avec son thème, mais surtout son titre de championne Impact Wrestling. On peut imaginer des retours, comme notamment Naomi, qu'on a pu revu depuis pas mal de temps, et il est sans supposer qu'elle pourrait revenir au Royal Rumble. Ou encore Chasey Green qui a été apparu au Performance Center, qui aurait signé un contrat à WWE depuis pas mal de temps, mais attendrait sagement que WWE l'utilise, donc ce serait bon moment pour le Royal Rumble. Et on peut imaginer des catcheuses du côté de NXT, comme notamment la championne en personne Roxane Perez, ou encore Coral Jane par exemple débarquer au Royal Rumble. Donc on peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi pour ce Royal Rumble féminin. Et déjà pour démarrer, nous avons Yves Morgan qui a annoncé non seulement sa participation au Royal Rumble, mais également apparaître en tant que numéro 1 de ce Rumble féminin. Donc c'est bien Yves Morgan de te dire que tu es motivé pour gagner le Royal Rumble, mais pour être honnête avec toi, tu n'es pas du tout la favorite pour gagner le Rumble. Donc ok, si tu gagnes le Royal Rumble en numéro 1, ce sera vraiment un énorme exploit, tu seras la première de l'histoire à l'avoir fait du côté du roster féminin. Parce que oui, à titre d'information, et la catcheuse qui a remporté le Royal Rumble avec le numéro 1 et le plus bas, c'était Bianca Bayard en 2021, où elle était à numéro 3. Donc personne du côté du roster féminin n'a gagné avec le numéro 1. Mais personnellement, elle n'est pas du tout ma favorite. Et maintenant, il est temps de passer à qui va gagner le Royal Rumble, et pour moi, je verrai deux cas de choses remporter ce Royal Rumble, et on va commencer directement avec la première. Et d'ailleurs, spoiler alert, ce n'est pas mon plus gros choix. Et pour moi, il y a déjà Rakai Rodriguez qui pourrait remporter le Royal Rumble match féminin, car depuis qu'elle est apparue du côté de SmackDown, on sent que la WWE est en train de la pusher, de la présenter comme étant une future championne du côté de SmackDown, mais il manque un petit quelque chose pour Rakai Rodriguez, pour vraiment acquérir cette aura de main-eventuse, et ce petit truc est au Royal Rumble. On a eu le cas il y a de ça quelques années avec Bianca Bayard, qui du côté de SmackDown était en train d'assubir un énorme push, mais il lui manquait un petit quelque chose pour être une main-eventuse, d'avoir l'aura qu'elle a actuellement, et c'est grâce au Royal Rumble qu'elle a acquis cette aura de main-eventuse, et que maintenant, elle est championne du World. Et cela sera un excellent moyen de construire du star power supplémentaire du côté de SmackDown, et c'est vrai que je ne vous cache pas mes chers amis catch addicts, le star power du côté de SmackDown est vraiment à la ramasse. Et donc, avoir une Rakai Rodriguez qui remporte le Royal Rumble, et pourrait être un très bon choix, et une Rakai Rodriguez contre Charlotte Faire à WrestleMania, moi je ne suis pas contre. Mais bon, ce n'est pas ma favorite, je vais vous dire qui, selon moi, va remporter le Royal Rumble féminin de cette année 2023. Et je pense qu'on est tous d'accord, j'ai vu tous les Youtubers, ils sont tous du même avis que moi, la gagnante du Royal Rumble féminin n'est n'eut autre que Ouya Weeper. Et on est tous d'accord mes chers amis catch addicts, Ouya Weeper est la favorite pour remporter le Royal Rumble match de 2023, car depuis qu'elle a rejoint le Josh Bond Day, vraiment Ouya Weeper est présenté comme un monstre de puissance, n'hésitant pas à se battre avec des hommes. On se souvient notamment de l'énorme Bodhissam qu'elle a apporté à Lugayo lors d'un épisode de WoW. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables de faire ça actuellement. Et depuis, Ouya Weeper est vraiment présenté comme une énorme menace du côté de WoW, une énorme menace pour la championne. Et l'idée de faire gagner Ouya Weeper pour qu'elle aille affronter Biancabella à WrestleMania, franchement, j'adore cette idée, je veux voir cette rivalité entre Biancabella et Ouya Weeper, une rivalité qu'on aurait dû avoir à Money in the Bank l'année dernière, mais malheureusement, Ouya Weeper s'est biaissé et elle n'a pas eu son opportunité face à Biancabella, cela pourrait permettre à la WWE de présenter Ouya Weeper comme une énorme menace à Biancabella et cette dernière pourrait risquer son titre féminin de WoW à WrestleMania. Parce que oui, moi, je veux voir Ouya Weeper contre Biancabella, je ne veux pas voir Ouya Weeper contre Charlotte Fair. Parce que bien qu'on aille cet esprit de vengeance entre Ouya Weeper et Charlotte Fair, parce que depuis pas mal d'années, Charlotte Fair a toujours mis des bâtons dans les roues à Ouya Weeper, on peut citer notamment le match entre les deux à West Hammenia pour les titres NXT, ou encore une rivalité entre les deux où Ouya Weeper est devenue championne, et bah à chaque fois, Charlotte Fair lui a retiré son titre, et à chaque fois, Ouya Weeper, on l'a plus revu. Car souvenez-vous, la fois où elle a perdu son titre féminin de WoW, qu'est-ce qui s'est passé pour Ouya Weeper ? Et bah je vais vous le dire, cette dernière, elle a atterri du côté par équipe, où elle a fait équipe avec Nikki H, et elle est devenue championne. Et on savait très bien qu'à cette époque, quand tu finissais dans le roster tag team féminin, CW n'avait pas beaucoup de projet pour toi. Donc là, vraiment, je veux voir Ouya Weeper remporter le Rumble féminin, et mon choix est définitif, je veux que Ouya Weeper remporte le Royal Rumble 2023, et qu'elle aille affronter Biancabella à Ouya Weeper pour le titre féminin de WoW. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Kachadik, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous voyez un autre nom pour remporter le Royal Rumble match féminin. Je vous attends. Et maintenant, mes chers amis Kachadik, il est temps de passer à la rivalité du moment, la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns. Et à titre d'information, mes chers amis Kachadik, il s'agit de la troisième confrontation entre Roman Reigns et Kevin Owens. La première confrontation avait lieu au Royal Rumble 2017, où à cette époque, les héros étaient totalement inversés. Roman Reigns était le challenger et il était le top babyface de la fédération. C'était également la période où WWE était en train de nous faire un petit peu de forcing avec Roman Reigns en tant que top babyface de la WWE. Et de l'autre côté, on avait un Kevin Owens, champion universel, et qui se dirigeait petit à petit à WrestleMania en tant que champion. Et en plus, on avait Chris Jericho qui était suspendu dans une cage à requins. Mais ce n'était pas Chris Jericho qui avait provoqué la défaite de Roman Reigns, non, c'était un certain Braun Strowman, et Kevin Owens est reparti du Royal Rumble en tant que champion universel, se dirigeant vers WrestleMania. Et malheureusement pour Kevin Owens, il est tombé sur Godberg. Et la deuxième confrontation avait lieu au Royal Rumble 2021, où Roman Reigns était déjà notre chef tribal, notre champion universel. Et de l'autre côté, on avait Kevin Owens qui était celui qui s'était dressé contre le chef tribal et lui en empêchait de dominer la WWE. Et surtout que ce match était un last main standing match. C'est vrai qu'on a eu à droit un énorme botch à la fin du combat, où Poyman a eu du mal à démenotter Roman Reigns, où ce dernier aurait pu perdre le match depuis bien longtemps. Mais mis à part ce botch, le match était plutôt bon, sachant qu'en plus on était au Performance Center, donc il n'y avait pas de public. Et pour la troisième confrontation, on part sur un match totalement simple entre Roman Reigns et Kevin Owens. Mais il y a quand même une aura très particulière pour ce match entre Kevin Owens et Roman Reigns, c'est tout ce qui se passe autour de Sami Zayn. Car souvenez-vous, lors du dernier épisode de WoW, Sami Zayn a été jugé par le chef tribal non coupable, mais que son dernier test aura lieu au Royal Rumble. Et c'est justement là qu'il est plus intéressant, c'est qu'on ne sait pas à quel moment la fidélité de Roman Reigns envers la Bloodline va être mise à l'épreuve par le chef tribal. Ça peut être aussi bien sur ce match-là entre Kevin Owens et Roman Reigns, mais ça peut aussi avoir lieu pour le Royal Rumble masculin. Donc ce qui fait qu'on est vraiment intrigué par rapport à tout ça, et au vu de ce qui a été dit à WoW, Sami Zayn pourrait très bien accompagner Roman Reigns aux abords du ring. Et très clairement, si c'est vraiment le cas, Sami Zayn sera la pièce maîtresse de cette rencontre. Et bien que d'un côté, j'adore Kevin Owens en ce moment, il est vraiment présenté comme un gars très très fort qui n'hésite pas à se battre à 3 contre 1 et à maîtriser la Bloodline à 8 tout seul, je ne vois pas Kevin Owens remporter le combat et aller à WrestleMania en tant que champion incontesté. On construit Roman Reigns depuis pas mal de temps, il y a cette aura d'un match entre The Rock et Roman Reigns à WrestleMania, et bien que The Rock a annoncé qu'il ne sera pas prêt pour WrestleMania. Je pense qu'il ment, très clairement, je pense qu'il ment par rapport à ça. Mais surtout que la WWE a prévu son plan B, comme toujours Triple H. Mais au vu du combat, je pense que Sami Zayn va intervenir et ainsi permettre à son chef tribal de remporter le combat. Et là où ça peut être très intéressant, on aurait Sami Zayn qui pourrait imaginer que ça y est, c'est bon, il a passé le test, il est maintenant membre de la Bloodline. Mais on peut imaginer que quelques temps avant le Royal Rumble match masculin, Roman Reigns appelle Sami Zayn et lui dit qu'il a réussi une partie du test et que le deuxième test, ça va arriver au Royal Rumble masculin. Ce qui peut y laisser quelque chose de dingue pour le Royal Rumble match masculin. Et en parlant du Royal Rumble match masculin, il est temps de parler de ce Royal Rumble match masculin où vraiment on a tout comme le Royal Rumble match féminin que du suspense. Parce que pour le moment, nous n'avons que la moitié de la carte qui est disponible et qui est sans place, tout comme le Royal Rumble match féminin à des dingueries. Mais surtout qu'on a beaucoup de noms qui sont ressortis pour remporter le Royal Rumble match masculin et on va les traiter tous ensemble. Donc déjà dans un premier temps, il y a deux noms qui ressortent du côté du Royal Rumble match masculin et c'est deux noms qui m'intéressent énormément. Et c'est deux noms qui ne m'intéressent absolument pas. Car oui, il y a cette aura de The Rock contre Roman Reigns qui perd depuis pas mal de temps mais ça a laissé supposer que le Rock pourrait débarquer au Royal Rumble et aussi le gagner. Et c'est un nom catégorique, je ne veux pas que le Rock remporte le Royal Rumble match car comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le Rock n'a pas besoin du Royal Rumble pour aller directement à Western Mania juste son nom suffit pour aller affronter Roman Reigns. Et une nouvelle rumeur est tombée, si jamais le Rock ne peut pas être présent pour Western Mania, et bien la WWE a prévu un plan B et son plan B c'est nul autre que Stone Cold Steve Austin. Et oui, selon les médias américains, la WWE serait prête à faire venir Stone Cold Steve Austin pour Western Mania pour affronter le chef tribal en échange d'une énorme somme d'argent. Et là c'est le même avis que pour The Rock, je ne veux pas que Stone Cold Steve Austin remporte le Royal Rumble. Car déjà Stone Cold Steve Austin et le Royal Rumble c'est une énorme histoire, car Stone Cold Steve Austin est le seul catcheur de l'histoire à avoir remporté le Royal Rumble à 3 reprises. Bien qu'il y ait beaucoup de catcheurs qui ne soient pas très loin de lui, on peut citer notamment John Cena, Randy Orton, Triple H, Edge, ou encore récemment Brock et Snart avec 2 victoires à leur compteur, personne n'a égalé ce record de Stone Cold Steve Austin, et que si jamais ce dernier apparaît au Royal Rumble et remporte le Royal Rumble match, ce dernier sera à 4 victoires et on pourra dire très clairement, ce record sera impossible à battre. Parce qu'après avoir Stone Cold Steve Austin qui débarque au Royal Rumble en tant que légende, mais qui fasse vraiment son boulot de légende, c'est-à-dire mettre des catcheurs en avant, et justement en parlant de légende, on peut en avoir énormément qui vont débarquer, mais on peut supposer des catcheurs qui peuvent débarquer des portes interdites. Parce qu'on a forcément cette rumeur autour de Jay White et de son contrat avec un New Japan qui pourrait arriver à expiration. On a notamment Matt Cardona, qu'on a connu sous le nom de Zack Ryder, qui a déposé plusieurs noms il y a de ces à quelques semaines. Il est sans supposer que ce dernier a signé, sachant qu'en plus que sa compagne Jesse Green a signé à WWE. Mais on a deux noms qui sortent du haut, et on va parler de ces noms-là. Donc déjà le premier nom qui ressort du haut, c'est bien sûr celui de Cody Rhodes. Car comme on a pu voir lors des différents épisodes de War et de SmackDown, la WWE nous a fait plusieurs vidéos promotionnelles de Cody Rhodes, notamment sa bessure survenue avant Heine Say, et montré que petit à petit, Cody Rhodes est en train de se rétablir et qui est prêt à aller au Royal Rumble pour le gagner. Et c'est même là où WWE a annoncé en plus la participation de Cody Rhodes au Royal Rumble, et sans supposer qu'au vu de tout ce qui se passe autour de Cody Rhodes, ses vidéos promos et annonces de son retour, il y ait eu un grand favori pour remporter le Royal Rumble. Et personnellement, Cody Rhodes fait partie de mes choix pour remporter le Royal Rumble match masculin et aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. Car pour moi, Cody Rhodes du mérite. Et ça lui permettra de se hisser petit à petit vers son objectif final. Un objectif que même son... Un objectif que son frère ou même son père, The American Dream, Dusty Rhodes, n'a jamais réalisé dans sa carrière. C'est d'être champion du monde à la WWE. Et quoi que de mieux que de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, sur la plus grande scène du monde. Donc moi, c'est clair, Cody Rhodes va être l'un des favoris et fait partie de ma liste des gagnants potentiels du Royal Rumble. Et là, je vais parler d'une chose et je pense qu'il y en a plein qui vont me le dire dans les commentaires. Oui, mes chers amis, qu'à chat dite, j'ai vu la vidéo de notre cher ami Sturi et j'adhère à 100% à sa théorie. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu sa vidéo, Sturi a mis une énorme théorie sur une victoire de Roman Reigns au Royal Rumble. Et j'ai analysé sa théorie et je trouve que sa théorie est ultra cohérente en fait. Car comme je l'ai dit précédemment, Sami Zayn pourrait aider Roman Reigns à remporter son match face à Kevin Owens qui est sans supposer que son test est fini, il fait partie de la Bloodline. Mais Roman Reigns annonce à Sami Zayn qu'il a réussi une partie du test et le plus gros coefficient et que le plus gros test est au Royal Rumble. Il est sans supposer que Sami Zayn pourrait participer au Royal Rumble et qu'à la fin du match, il pourrait être tout seul face au numéro 30. Et ce numéro 30 serait ni plus ni moins que Roman Reigns en personne et c'est là où la fidélité de Sami Zayn va être mise à l'épreuve. C'est-à-dire que soit il va éliminer Roman Reigns et prouver qu'il a trahi la Bloodline ou tout simplement s'auto-éliminer permettant à Roman Reigns d'être tranquille pour WrestleMania. Bah le choix serait vite dit Sami Zayn s'auto-éliminerait permettant à son chef tribal de remporter le Royal Rumble en tant que champion quelque chose qu'il aurait dû faire en 2016 mais que malheureusement pour lui, il ne l'a pas fait. Mais surtout que notre chef tribal pourrait être tranquille pour WrestleMania. Sachant que le pay-per-view d'après est d'Elimination Chamber qui aura lieu au Canada donc chez Sami Zayn et au vu des différents tweets où Sami Zayn est à tête d'affiche d'Elimination Chamber, il est sans supposer que Sami Zayn va être au centre de cette route vers Elimination Chamber. On peut imaginer qu'à Raw ou encore à SmackDown, Roman Reigns est content de Sami Zayn il accepte en tant que il accepte en tant que Sami Usso au sein de la Birdline mais au vu que mais maintenant que Sami Zayn a accompli sa mission et qu'il n'est d'aucune utilité au chef tribal et donc quoi de mieux que Roman Reigns qui décide de trahir Sami Zayn en lui disant très clairement que tu n'es plus d'aucune utilité que ce soit pour moi ou la Birdline tu as fait ton boulot maintenant tu dégages. Ce qui pourrait amener un match entre Sami Zayn et Roman Reigns à Elimination Chamber mais surtout pour la route pour West Somania on peut imaginer un Sami Zayn qui va tenter de recoller les morceaux avec Kevin Owens en disant très clairement que ce dernier avait raison et la Birdline s'est servi de moi tu étais le seul à croire en moi et que moi je ne t'ai jamais cru et que j'ai même craché au visage de notre amitié qui dure depuis plusieurs années au profit d'une famille qui n'avait absolument pas confiance en moi. Ce qui pourrait aboutir à une nouvelle amitié entre Kevin Owens et Sami Zayn et ces derniers iraient affronter Yeh Uso à Restomenia pour les titres tag team unifiés et peut-être que cette équipe pourrait détrôner Yeh Uso. Donc j'adhère absolument à cette théorie de Sturie mais j'en ai une autre et cette théorie serait que Sami Zayn remporte le Royal Rumble et attendez que je vous parle davantage de cette dinguerie je verrai Sami Zayn remporter le Royal Rumble mais d'une manière tout à fait incroyable. Donc pour moi Sami Zayn pourrait faire partie du trio finale et dans ce trio finale pour accompagner ce serait Kevin Owens et Jey Uso et là on pourrait imaginer une séquence où Jey Uso et Kevin Owens sont sous le point de s'éliminer Sami Zayn fait dodo dans un coin du ring et là Sami Zayn décide d'éliminer Jey Uso et Kevin Owens en pochant ainsi son ticket pour WrestleMania et là où ce qui serait très intéressant se dérouillerait à War ou à SmackDown où on aurait un Roman Rex totalement fou de rage et qui confirmerait ce qu'il pense c'est que Sami Zayn joue double jeu et a infiltré Yabodian dans le but de le détruire de devenir le nouveau champion incontesté et de l'autre côté on aurait Sami Zayn qui chercherait à se défendre en disant que s'il a fait ça c'est pour protéger son chef tribal c'est pour protéger Yabodian et on pourrait continuer sur ce qui s'est passé lors du jugement de Sami Zayn avec un Jey Uso qui va continuer à prendre la défense de Sami Zayn en disant qu'au moment où Sami Zayn il a éliminé Jey Uso était sur le point de se faire éliminer par Kevin Owens donc Sami Zayn a pris la bonne décision en éliminant avec Kevin Owens pour protéger son chef tribal et protéger Yabodian et Sami Zayn pourrait surenchirer en disant qu'on pourrait maintenir ce match à WrestleMania mais surtout que Roman Reigns ne serait pas obligé de catcher il pourrait faire le match et dès que la question Sami Zayn pourrait tomber et demander à son chef rival d'effectuer le coup tombé et le match ne durerait que 3 secondes et là ça pourrait convaincre Roman Reigns de se dire c'est bon tu m'as convaincu on reste comme ça tu as prouvé ta loyauté tu es Sami Uso et on pourrait continuer sur la paranoïa absolue de Roman Reigns et ce dernier déciderait littéralement de virer Sami Zayn avant Elimination Chamber et sous un effet de rage et avec les appuis du public et surtout le public canadien pour Elimination Chamber Sami Zayn pourrait décider d'utiliser son opportunité pour un match de championnat plutôt que prévu il veut affronter Roman Reigns chez lui au Québec au Canada et ne me dis pas mes chers amis que tu as dit que c'est pas possible John Cena l'a fait en 2008 oui John Cena l'avait remporté en 2008 et il avait demandé à utiliser son opportunité avant WESOMENIA donc ne me dites pas que c'est pas possible pour Sami Zayn il peut le faire donc pour moi il y a 3 catcheurs qui pourraient remporter le Royal Rumble ces catcheurs sont Cody Rhodes Roman Reigns et Sami Zayn il n'y aura pas de The Rock ou de Stanko Steve Austin et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui selon vous va remporter le Royal Rumble match masculin et là franchement je suis curieux de connaître votre avis parce qu'à la différence de l'année dernière tout le monde peut remporter le Rumble et donc voilà mes chers amis catch addicts c'est tout pour ce Jimbo stick du Royal Rumble 2023 et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à ma chaîne YouTube je t'invite à le faire c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne je t'invite également à activer la petite coche pour être notifié des prochaines vidéos car le Royal Rumble arrive à grand pas et comme vous avez pu le voir beaucoup de vidéos sont sorties sur la chaîne notamment des portes interdites qui ont été franchies donc activer la petite coche vous permettra d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne et bien sûr je vous invite à y acheter votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et ça montrera que vous appréciez ce que je fais sur YouTube et en parlant de prochaines vidéos on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown mais surtout qu'on se retrouve la nuit de samedi à dimanche sur Twitch vous avez ma chaîne Twitch en description où je serai bien sûr accompagné de Yonei et de Dian mais surtout avec Wiz en invité spécial de ce live réaction bien sûr pour tous ceux qui ne seront pas présents sur Twitch il y aura la rediffusion sur ma chaîne YouTube mais en attendant soyez tous très très fiers d'être des Kachadis c'était Jimbo et à la prochaine Sous-titrage ST' 501